VaxiBox est un réfrigérateur compact, mobile et alimenté par l'énergie solaire conçu pour stocker et transporter les vaccins en toute sécurité vers les populations isolées. Les conteneurs de 50 litres peuvent voyager sur deux roues. Ils disposent également de deux prises de recharge USB et possèdent d'autres avantages. Et c'est aussi un moyen de préserver l'environnement. Je veux dire que le réfrigérateur est alimenté par l'énergie solaire et qu'il permet de réduire la quantité de combustibles fossiles qui auraient été utilisés pour conserver les vaccins au froid. Et en plus de s'assurer que nous augmentons les technologies renouvelables qui sont utilisées dans le domaine de la santé. Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, insiste pour que de plus grands efforts soient faits afin d'atteindre les populations difficiles à atteindre. Les vaccins ont sauvé des millions de vies et il est important que les gouvernements s'attachent à stimuler les communautés les plus à risque, à trouver les personnes non vaccinées, afin de construire le mur d'immunité vers l'objectif de 70% de vaccination. Nora Soudi prête à relever ce défi. En regardant vers l'avenir, nous voulons embarquer autant d'investisseurs que possible pour venir travailler avec nous. Donc nous construisons notre propre atelier de production qui nous permettra de fabriquer plus d'unités Vaxibox et de servir notre liste d'attentes croissantes. Auparavant, l'infirmière Anthony Mattali devait programmer les vaccinations à des jours précis. Les vaccins qu'il reçoit pour les campagnes de vaccination publique n'étaient viables que pendant une période relativement courte. Malgré les longues files d'attente, Mattali et d'autres responsables de la santé devaient refuser des personnes en attendant l'arrivée du prochain lot de vaccins. Donc après l'installation de Vaxibox, au moins nous sommes capables de vacciner quotidiennement. Nous ne faisons plus de planning. Quand un client vient, on ne le porte pas ou on ne lui dit pas de rentrer chez lui tous les jours. Nous le faisons donc à nouveau sur une base quotidienne. Drop Access prévoit d'avoir 5 Vaxibox en circulation d'ici la fin du mois d'août. L'ingénieur Maguero dit aussi qu'ils ont un protocole d'accord pour en fournir environ 10 de plus d'ici la fin de l'année. L'ingénieur Maguero dit aussi qu'ils ont un protocole d'allongée. Sous-titrage ST' 501